Bonjour Dr Mbaï Sissé. Bonjour, oui, bonjour madame. Dr Mbaï Sissé, vous êtes juriste, chercheur et spécialiste en études de droit. Vous êtes également membre de la coalition Publier ce que vous payez, Sénégal et Afrique. Le Sénégal devient officiellement producteur de pétrole. Votre avis par rapport à cette nouvelle ? Oui, effectivement, parce qu'on a constaté depuis vers les années 2012, le Sénégal a découvert un certain nombre de jismes de pétrole et de gaz. Notamment au niveau de Sangomar, c'est-à-dire dans le delta du Saloum, mais également au niveau de Saint-Liby-Pu Offshore, entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi au niveau de Kayar Offshore également. Il y a énormément de jismes de pétrole et de gaz, c'est-à-dire qui ont été découverts au Sénégal. Actuellement, on a dépassé la phase d'exploration au niveau de Sangomar avec l'entreprise filiale internationale Woodside. Actuellement, on est en train d'exploiter, en tout cas réellement, du pétrole. Et la production de pétrole et de gaz au Sénégal, on dit que ce sera destiné à l'exportation et à la consommation domestique. Est-ce que c'est exact ou bien ? Oui, effectivement, parce que pour le pétrole, tout le monde a besoin du pétrole, c'est de l'énergie. Parce qu'au fur et à mesure, il y a le développement, les pays deviennent de plus en plus voraces en matière d'énergie, voraces en matière de pétrole et de gaz. Maintenant, le Sénégal, d'après les 10% qui reçoivent de cette exploitation, je pense que ça va dessiner peut-être au niveau du contenu local. Je ne pense pas que ça va servir à l'exploitation en grande majorité. Parce qu'au niveau de cette exploitation-là, par rapport aux contrats scellés entre le Sénégal et Woodside qui est en train d'exploiter les 23 puits d'air découvertes au niveau du delta de Salloum, de Sangomar, de Sénégal, n'a que 10%. Et ça, c'est un peu minime par rapport à ce qu'on voulait pour réussir dans cette découverte. En tant que membre de l'ONG, publier ce que vous payez, qu'est-ce que vous pensez des renégociations des contrats pétroliers annoncées par les nouvelles autorités étatiques ? Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ça ? Est-ce que c'est possible de renégocier les contrats pétroliers et gaziers ? Oui, juridiquement parlant, je pense que ça va être un peu difficile parce que l'exploitation du pétrole et du gaz, ça nécessite deux phases. D'abord, la phase d'exploration. Et la phase d'exploration, c'est la phase des recherches des puits, des recherches en tout cas, est-ce que le site ablige du pétrole ou du gaz ou non ? Et la phase d'exploration, c'est à la charge en tout cas de l'entreprise. Donc, je ne pense pas avec la phase d'exploration et la phase d'exploitation, si on fait le cumul, dont la première a été à la charge de l'entreprise, par exemple Woodside, qui est en train d'exploiter les 23 pluies, je ne pense pas que la renégociation des contrats, ça va être facile. Parce que la phase d'exploration est très coûteuse, est très coûteuse et trop risque d'ailleurs, parce que c'est au fond des marins, mais également c'est très coûteuse par rapport aux engins d'explosifs qu'ils utilisent. Donc, je pense que renégocier les contrats, ça va être un peu difficile et ça peut s'ouvrir en tout cas même à des comptes sur le plan international entre le Sénégal et la filiale qui est en train d'exploiter le pétrole. L'autre chose risquée au niveau, par rapport à l'entreprise en tant que tel, mais également c'est risqué par rapport à nous, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les études d'impact environnemental. Parce que vous savez, d'ailleurs, ce que les gens n'en parlent pas, c'est que le Delta du Saloum a été inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et que les sites qui sont inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO ont interdit, en tout cas l'UNESCO a interdit toute forme d'exploitation, en tout cas de pétrole. Parce que dans les milieux aquatiques et dans les milieux en tout cas de la mangrove, l'exploitation du pétrole n'est pas compatible, en tout cas à la protection de l'environnement, également à la générosité de cet environnement. Le produit noir extrait de ces puits-là, de ces puits pétroliers, ça peut impacter sur l'environnement, ça peut impacter également sur les produits aléatiques, ça peut impacter également sur l'agriculture de la zone. Raison pour laquelle nous, en tant qu'UNESCO, on avait travaillé dans le Delta du Saloum, dans le cadre du projet de l'écosystème du Delta du Saloum, pour parler en tout cas avec les communautés, pour les renforcer. Mais on a constaté que même les communautés nous ont donné les informations, faisant état qu'il y a eu presque plus de sept baleines qui sont décédées. Je ne sais pas maintenant si c'est à cause de cette exploitation ou non, mais eux, ils ont constaté en tout cas le décès de ces baleines-là. L'autre chose, c'est la perte ou la diminution des produits aléatiques. C'est les femmes qui nous ont donné des informations, en tout cas de Founiou jusqu'à Toubacota. On a constaté en tout cas ces problèmes environnementaux, notamment au niveau des marais, mais également par rapport aux pêcheurs, par rapport aux poissons, mais également au niveau des femmes transformatrices. Et le type de pétrole du Sénégal, est-ce que le pétrole sénégalais peut être plutôt comparé au pétrole du Nigeria ? Oui, en fait, je ne suis pas spécialiste en pétrole, mais ça c'est que pour la… en tant que quelqu'un qui a travaillé, qui a vendu même du pétrole dans une entreprise pétrolière pendant deux ans au moins, je sais que le produit brut, c'est-à-dire le produit noir d'abord, c'est le produit qui est exploité en premier lieu. Maintenant, après raffinage, on peut en extraire du gazoil, on peut en extraire du supercarbinat, on peut en extraire de l'essence, on peut en extraire du térosène, on peut en extraire même de l'huile de thym mélangée avec du gazoil pour en avoir en tout cas le produit utilisé par les pyrogues, c'est-à-dire les marines zooms. Maintenant, la différence entre le pétrole Nigeria ou en tout cas, c'est juste des gisements de pétrole comme le sénégalais, je ne sais pas si par rapport à la destinée de l'exploitation, il y a la différence ou non, mais en tout cas, c'est du pétrole brut après raffinage. Et son impact, l'impact de cette production dans l'économie et le quotidien des Sénégalais ? Oui, ça doit avoir un impact parce que vous vous souvenez par rapport à la loi sur le contenu local qui a été adoptée au Sénégal, n'est-ce pas ? D'abord, en premier lieu, les communautés doivent en bénéficier, c'est-à-dire les gens qui abritent au niveau de l'agglomération. C'est-à-dire qu'au niveau du Delta du Salom, il y a au niveau de Foudun, il y a 12 communes du Delta du Salom, donc ces communes-là qui déversent directement sur le Delta, qui sont en face avec l'exploitation en bénéficiant en premier lieu. L'autre chose, c'est au niveau national. Mais je pense que si on applique la loi sur le contenu local, je pense qu'il y aura des retombées par rapport à la création de l'emploi, par rapport à la diminution des produits de l'essence, par rapport à la diminution du marine zone, par rapport à la diminution des produits de carburant. Je pense que de manière générale, ça peut avoir en tout cas de l'impact positif sur le plan interne, mais également sur le plan local. Dernière question, Dr Mbaissi, c'est quels sont les enjeux, le fait que maintenant le Sénégal fait partie des pays producteurs de pétrole ? En tout cas, on a, comme je l'ai dit tantôt, on a dépassé la phase d'exploration, on a trouvé des puits. D'ailleurs, au niveau du Delta du Salom dans le Sangoma, Rootsite a trouvé 23 puits, et ces 23 puits, on est en train de les exploiter. Mais l'enjeu qui existe à ce niveau, je l'ai dit, par rapport à l'impact sur l'environnement. Parce que dans les pays, même actuellement, il y a énormément d'organisations internationales, même le COP 27 qui a eu lieu en septembre dernier sur le climat. On a même interdit des pays, la plupart des pays, de l'exploitation de l'énergie fossile. Parce que vous savez, l'énergie fossile n'est pas compatible avec la protection de l'environnement. Et actuellement, on tend vers un changement climatique, en tout cas, qui est un peu profond. De telle sorte que la plupart des organisations et la plupart des pays qui procèdent à la protection de l'environnement, parce que nous sommes tenus à une responsabilité intergénérationnelle, de privilégier l'exploitation, en tout cas, de l'énergie propre, c'est-à-dire de l'énergie renouvelable. Notamment, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité et l'énergie solaire, au détriment, en tout cas, de l'énergie fossile. Parce que l'énergie fossile n'est pas compatible, en tout cas, à la santé environnementale. Et ça peut y avoir des impacts sur le plan de la condition humaine et sur le plan aux côtés de l'environnement. Je pense que le Sénégal doit aussi, également, nous parler des effets néfastes de l'exploitation du pétrole, à la fois sur les humains, mais également à la fois sur l'environnement, dans une très large mesure. Merci beaucoup, Dr Mbaïsissé, d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que, Dr Mbaïsissé, vous êtes chercheur et spécialiste en études de droit, membre également de l'ONG Publier ce que vous payez. Effectivement.